C'est des formats de récits très courts avec une écriture contemporaine pour des ados faibles lecteurs ou non lecteurs mais aussi pour ouvrir d'autres horizons à des ados dévoreurs de gros pavés et je pense que ça peut aussi être un très bon outil pour des professeurs et des professeurs documentalistes qui rament pour faire ouvrir un livre à leurs élèves et que ça peut être un type de format assez attendu par ce genre de public. Alors la construction d'une nouvelle c'est plus facile que la construction d'un roman de 300 pages. Par contre ça demande une vraie densité dramatique sans rien de superflu avec un rythme sans faille donc c'est vraiment très exigeant. Pour un roman de ce type-là, de ce format-là, Silent Boy m'a pris vraiment beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup et j'ai été vraiment ravi pour le coup de pouvoir enregistrer moi-même la version audio de ce texte parce que j'avais prêté une attention particulière à l'oralité de l'écriture et que ça rend la lecture très vivante. Anton est en classe de seconde dans un lycée de campagne difficile. Dans sa vie ce qu'il cherche principalement c'est à sauver la face, à se protéger derrière un rôle de sportif populaire ombrageux qui fait peur aux autres. Mais la nuit il s'évade sur un forum internet pour ados où les masques tombent. Il se pose beaucoup de questions. Il va aussi devoir partager sa chambre avec un garçon qui semble être son opposé et qui subit une forme de harcèlement. C'est un personnage, moi, qui m'a été inspiré par des dizaines et des dizaines de garçons que je rencontre dans les collèges et les lycées depuis dix ans. Des garçons qui se confrontent aux difficiles jeux de la virilité et qui souvent souffrent de ne pas pouvoir se confier sur la violence qui leur est imposée depuis le plus jeune âge et qui est souvent pas très prise au sérieux par qui que ce soit. Je pense que c'est un personnage dans lequel beaucoup peuvent se reconnaître. Masculinité intense et masque au pluriel